Les droits humains à l'eau et à l'assainissement Les droits humains à l'eau et à l'assainissement sont des droits qui ont été reconnus par une résolution des Nations Unies en juillet 2010. Ils avaient été à l'époque fortement appuyés par la France pour cette reconnaissance. Cette résolution déclare que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain et qu'il est essentiel à la fois à la vie et aussi à l'exercice de tout un tas d'autres droits humains. Ils le connectent aussi avec le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à un environnement sain. Ça marque vraiment l'importance de l'accès à l'eau comme un vecteur essentiel pour les droits humains. Ces droits à l'eau et à l'assainissement sont qualifiés par 5 critères qui ont été mis en avant aussi par les Nations Unies et qui nous aident, nous acteurs de la société civile, à regarder et analyser si les droits humains à l'assainissement sont mis en œuvre. Le premier, c'est la disponibilité de l'accès à l'eau. Est-ce qu'il est disponible soit dans le foyer, soit à proximité du foyer ? Son accès physique aussi est continu pour les personnes qui doivent en bénéficier. Un accès économique, est-ce que cet accès est abordable financièrement, économiquement pour tout le monde ? Une question aussi de qualité de l'eau. Est-ce qu'elle est sûre à consommer ? Est-ce que son accès aussi est sûr ? Et enfin, une question d'acceptabilité. Est-ce que les populations qui sont amenées à consommer une eau la considèrent comme acceptable et garantent de leur dignité, de leur intimité ? Ces 5 critères nous aident à qualifier et analyser la mise en œuvre des droits à l'eau et à l'assainissement par les États. Cette étude sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement en Outre-mer, c'est une étude qui a été réalisée par la coalition en 2019 avec l'appui d'une consultante indépendante qui s'appelle Sophie Odo. Cette étude avait un double objectif qui était de faire un état des lieux des enjeux d'accès à l'eau et à l'assainissement en Outre-mer, pour mieux comprendre de quoi en parler dans tous ces territoires d'Outre-mer et de venir faire un focus aussi sur le territoire de Mayotte qui nous semblait être un territoire assez représentatif de différentes problématiques des droits humains à l'eau et à l'assainissement. L'analyse de l'étude a été faite par un outil d'analyse sur l'équité de l'accès qui est un outil édité par l'Organisation mondiale de la Santé et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. L'étude elle vient appuyer plusieurs constats sur lesquels on avait déjà quelques idées mais qui vient vraiment renforcer ça qui est à la fois le fait que l'enjeu d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les différents territoires d'Outre-mer est un enjeu depuis plus de 30 ans qui a été vraiment exacerbé aussi avec la crise sanitaire en 2020. Donc des taux d'accès à l'eau et à l'assainissement qui sont vraiment en retrait par rapport aux taux d'accès en métropole. On voit que par exemple l'atteinte de l'ODD6, l'objectif du développement durable numéro 6, en Outre-mer est très en retard par rapport à l'atteinte possible dans le territoire métropolitain. Un enjeu aussi d'accès économique. Le pourcentage de la facture d'eau dans les territoires d'Outre-mer est beaucoup plus élevé par rapport à la métropole dans le budget des ménages qui dépasse souvent les 3% qui est un peu la norme utilisée dans les pays de l'OCDE pour qualifier si l'accès est abordable ou pas. Et là on dépasse largement ces 3%, donc on peut dire que l'accès n'est pas abordable dans la majorité des cas en Outre-mer. L'étude vient aussi rappeler qu'il y a un désengagement assez fort de l'État et aussi des acteurs locaux sur la question de l'accès à l'eau à l'assainissement. Ce n'est pas du tout considéré comme une priorité en termes de service public, alors que finalement c'est quand même assez central comme service de base et service élémentaire pour permettre la vie en général. Ça permet aussi de voir que les enjeux sont différents selon les territoires. Par exemple à Mayotte on va identifier des problématiques de non-raccordement assez massifs d'une partie de la population, souvent des populations les plus précaires, une question de cherté de l'eau aussi et des coupures d'eau assez généralisées, souvent liées à un manque de ressources ou une pression sur la ressource. Il y a beaucoup de pénurie d'eau à Mayotte. Sur les territoires de Martinique et de Guadeloupe, les problématiques vont être un peu différentes. Il y a des tours d'eau qui sont organisées mais plutôt du fait du mauvais état du réseau, un prix de l'eau qui est extrêmement élevé et des problématiques de pollution qu'on connaît bien aujourd'hui avec la question du chlordécone notamment qui frappe un peu les deux îles. À La Réunion on va vraiment être sur des questions de pollution et de qualité de l'eau. On identifie trois leviers d'action qui pourraient permettre en tout cas de faire émerger mieux le sujet et la problématique dans les politiques publiques. Il y a d'abord une question de faire connaître les droits aux populations, à la fois en tant que citoyen finalement, cette question d'égalité de traitement et de justice sociale dans l'accès à l'eau, mais aussi en tant qu'usagers où finalement il y a une exigence d'accès à un service de qualité, comme dans tout service et de relation d'usagers à producteurs d'eau. Il y a aussi un enjeu de mobiliser l'Etat et les collectivités et de leur faire prendre leurs responsabilités à ce sujet. C'est surtout, je pense, une question de priorisation du service public d'eau potable et d'assainissement en tant que service public de base élémentaire et qui doit être accessible à tous. Et enfin, faire connaître aussi ces problématiques d'accès en outre-mer, comme des problématiques qui concernent les départements français et qui sont assez mal connues pour la population française, notamment en métropole. Et donc, il y a vraiment un enjeu que ça émerge comme un enjeu d'accès aux droits et qui puisse être aussi couvert par des associations, par l'Etat bien sûr, les acteurs publics et les décideurs. C'est parti !